Jean Rochefort, sacré Jean Rochefort. Dès comme toi, il n'y en avait pas deux dans le cinéma français. Tu étais le dernier trublion d'une époque où faire rire et parler à tous était un art. Du haut de ta flamboyante carrière, il est indéniable que ce qui restera de toi, c'est un caméléon du cinéma. Un homme capable de faire rire, oui, mais également de toucher, de transcender le spectateur, de lui faire ressentir moult émotions et de surtout le faire regarder une oeuvre de cinéma jusqu'au bout. Car tu avais ce talent, cette prestance qui faisait que tu investissais un cadre comme personne et que tu t'amusais d'une caméra qui restait fascinée par ton regard, obnubilée par le moindre de tes gestes et emportée dans ton élan de vivacité et de justesse drôlatique, unique en son genre. Du haut de tes 61 ans de carrière dans un cinéma que tu as ratissé en long et en large, il est impossible d'ignorer ta présence charismatique au cœur d'un cinéma qui t'adorait. Tu savais tout jouer, les romantiques fous, les trublions loufoques, les êtres torturés et les amuseurs de l'extrême. Il est clair que tout au long des films que tu as parcourus depuis Rencontre à Paris jusqu'à Floride, en passant par Palace, Un éléphant s'a trompé énormément, ou encore Le Cavaleur, Ta carrière est riche, que dis-je, elle est une milliardaire de prouesse. Pourtant, il est difficile de te catégoriser ou de savoir dans quel rôle tu étais le meilleur. Mais une chose est sûre, ceux qui chercheront à te connaître maintenant et ceux qui te connaissaient avant parcourront ta filmographie avec un plaisir de chaque instant. Prestidigitateur du romantisme et du comique, humoriste tendre et joueur, les seuls mots qui me viennent à l'esprit pour définir ta carrière, c'est Candide et Impérial. Au-delà de l'artiste, l'homme que tu étais passionna comme jamais les foules. Tes apparitions sur les plateaux télé étaient une vraie attraction de fin de soirée. Un plaisir délicieux où tu te permettais une répartie et un humour que personne d'autre ne pouvait t'égaler, où tu investissais les lumières de l'avant-scène pour te jouer de toi-même et ainsi amuser un spectateur dont tu étais follement amoureux. Ce que l'on retiendra de toi, c'est avant tout l'image d'un grand romantique, celui d'un acteur comique aimant jouer avec ta personne, mais également l'image d'un acteur de cinéma passionné par l'idée d'émotion et par l'envie de partager celle-ci avec un spectateur qui te désirait et qui te désirera toujours, selon Jean Rochefort. Sous-titrage ST' 501